Alors pour enregistrer une nouvelle fiche de lecture, il faut créer un nouvel article. Pour cela, il suffit de rajouter avec le plus en haut à droite, nouveau, qui vous ouvre une fenêtre ajoutée à nouvel article, dans lequel on vous demande un titre et un contenu, ainsi que des catégories. Alors, pour le titre, il ne s'agit pas bêtement de redonner le titre de l'ouvrage lu, mais plutôt que de donner un titre qui va indiquer le sens de votre critique et toute la saveur que vous y avez associée. Des jeux de mots sont évidemment possibles. Dans un deuxième temps, on vous demande de remplir le corps du message, dans cette grande zone du bas. Pour cela, vous pouvez soit saisir directement et utiliser par la suite des éléments de mise en forme, le grain italique, des listes à puces, etc. Soit faire un copier-coller depuis le fichier au format ODT, lisible avec OpenOffice ou LibreOffice que je vous avais fourni. Et faire un copier-coller, ce qui vous permet de travailler hors ligne et de recopier votre fiche de lecture le temps de sa mise en forme avec un accès à Internet. Une fois que cette étape-là est terminée, vous pouvez enrichir votre fiche de lecture en ajoutant un média, un média, c'est-à-dire une image que vous auriez trouvé sur un site d'images libres de droit, un son pour illustrer, etc., etc., afin de donner une ampleur plus multimédia à votre fiche de lecture. A ce titre, vous pouvez aussi compléter à l'aide de tous ces outils, en particulier des vidéos qui viendraient de YouTube, Dailymotion, Vimeo, qui permettraient d'embarquer un certain nombre de vidéos afin de donner un autre relief à cette fiche de lecture. Dans un dernier temps, il faut remplir les catégories. Alors, les catégories, on vous demande de déterminer quel est le genre, le registre et l'époque. Il faut donc indiquer au moins trois catégories, une de chaque. Une fois que cela est terminé, deux possibilités. Soit vous enregistrez en format brouillon, c'est-à-dire que votre fiche de lecture n'est pas terminée et que vous allez y revenir pour le finaliser. Soit elle est terminée et vous appuyez sur Publier. Et dans ce cas, elle apparaît directement sur la page d'accueil du site, en lecture publique. A vous donc de faire attention à ce que vous écrivez, en particulier en ce qui concerne la grammaire, les accords d'orthographe, et puis les fautes de frappe.